... Alors, pourquoi on avait déclaré cette journée-là ? Justement, c'est pour réfléchir sur comment promouvoir les droits et le bien-être des personnes-là. C'est sur toutes les sphères de la société et du développement. Et ainsi, accroître la sensibilisation en leur situation de handicap dans tous les aspects de la vie. Donc, c'était en 1992 que les Nations Unies ont déclaré le 3 décembre comme étant une unité internationale des personnes-là. Aujourd'hui, nous sommes les 4. Oui, ça va. Hier, c'était le 3 décembre. Aujourd'hui, comme c'est une journée prouvrable, nous avons voulu, EEEF et notre partenaire Moja, de célébrer cette journée internationale des personnes-là. C'est-à-dire qu'il y a un handicap en ayant une formation sur l'entrepreneuriat social. Bien sûr, c'est vraiment une activité stratégique parce que les personnes-là vivant le handicap doivent se prendre en charge. Et sur ce, l'entrepreneuriat est une matière bien idéale. Chaque année, l'Organisation des Nations Unies définit un thème sur lequel on va réfléchir l'année. Et le thème de cette année 2017, c'est « Vers une société durable et résiliente pour tous ». Une société qui est durable et résiliente pour tous, que ce soit les personnes dans le handicap, que ce soit les personnes valides. Donc, notre journée se présente comme ici. Après, tout à l'heure, nous allons écouter les mots du début. Il sera prononcé par notre membre d'un titre. C'est par ordre, c'est-à-dire le directeur général qui s'est rendu là, par l'incipient. Et nous allons, à 10 heures, quelques minutes, nous allons commencer notre première partie de la formation. Et puis, à 12 heures 30, il y aura une pause pour que nous essayons un peu de relaxer. Et après, il viendra la deuxième partie de la formation. Et à 15 heures juste, il y aura des communiqués. Donc, l'organisation East Eagle Foundation, en collaboration avec Moja, nous aurons peut-être à vous dire des informations à vous communiquer. Et les formateurs vira les derniers mots, son dernier mot, pour nous encourager, en fait, les personnes dans le handicap, et comme nous sommes aussi, nous sommes, nous, nous, nous voulons aussi signaler, nous ne sommes pas ici, c'est-à-dire les personnes dans le handicap, et les personnes valides aussi, parce que nous, ensemble, c'est à cet ensemble que nous devons rendre cette société virale et l'étudiant. Et il y aura la mise des dévées, donc cette formation sera sanctionnée à la fin, par des dévées, des attestations et des participations. Et à la fin, comme d'habitude, on aura une photo, c'est-à-dire des photos des femmes. Ensemble, tout à l'heure, je passe la parole à M. Ibrahim Tav, de dire les mots pour ordre à l'étudiant. M. Chers participants, c'est avec un grand plaisir que nous vous acquérons dans cette cérémonie d'ouverture pour la formation sur l'entrepreneuriat social. Au nom de East Eagle Foundation et du comité de pilotage, permettez-nous de vous souhaiter chaleureusement la bienvenue. Merci. Cette formation entreprise en collaboration avec l'organisation non-gouvernementale Mujia Family Connection est organisée pour permettre aux personnes handicapées de développer un sentiment d'autonomie. car l'entrepreneuriat peut leur offrir la possibilité de participer au marché du travail et à être socialement et économiquement actifs, dans la mesure du possible, en fonction de leur situation. Comme vous le savez, les personnes en situation de handicap représentent 15% de la population mondiale, selon le rapport conjoint de la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé. Les données disponibles indiquent que les personnes handicapées sont plus exposées au risque de pauvreté que les personnes non-handicapées dans les pays développés et en développement. Elles sont menacées de pauvreté parce qu'elles sont plus susceptibles de faire partie de l'économie informelle. Les mesures visant à promouvoir le travail des sangs et l'emploi, ainsi qu'à réduire la pauvreté et améliorer la sécurité du revenu pour personnes handicapées, sont parmi les stratégies pour la mise en œuvre des objectifs pour le développement durable ODD en Sine. Malheureusement, en République démocratique du Congo, où on estime plus de 10,5 millions de personnes handicapées, soit 15% de la population, aucune mesure n'a été prise et la question de la protection sociale, qui joue un rôle important pour maintenir un niveau de revenu durable pour personnes handicapées, les empêchent de tomber dans la pauvreté et largement négligées, étant donné la multitude de crises qui affectent le public. Les participants à ce programme de formation apprendront à maîtriser les techniques nécessaires pour créer et gérer une activité génératrice de recettes ou petites entreprises afin de parvenir à un meilleur équilibre entre le statut de handicap et la vie professionnelle. Nous sommes extrêmement heureux d'avoir pour partenaires au Moja Family Connection, UFAC en cible, et ses membres impliqués dans l'organisation de cette formation. UFAC est une ONG de droit congolais avec une représentation aux USA qui, dans le cadre de notre partenariat, va mettre en œuvre des programmes visant l'autonomisation économique des femmes, la protection de l'enfant et la promotion des droits humains en République démocratique du Congo. Je voudrais également exprimer ma gratitude à M. Eugène Kandolo pour la facilitation de la dite formation. Considérant les facteurs économiques, sociaux et environnementaux pertinents de la République démocratique du Congo, East Eagle Foundation contribue à investir dans l'accessibilité dans toute sphère de la vie et de la discrimination, car elle conduirait à la participation accrue des personnes handicapées au développement. Et autonomise les personnes handicapées en apportant des concepts économiques et une approche entrepreneurial pour améliorer leur qualité et niveau de vie. Nous attendons avec impatience un programme de formation couronné de succès au cours de cette journée et je vous encourage fortement à participer activement aux diverses activités et discussions de la formation et partager vos expériences et bonnes pratiques sur l'entrepreneuriat social. Je vous remercie. Nous avons compris qui est East Eagle Foundation et qui est Moja Family Connection. Donc, ces deux organisations sont mises ensemble pour organiser ces belles ateliers dont nous allons abouter la soupe. Une activité génératrice de revenus, ce qu'on appelle AGF. Est-ce que vous êtes affiliés à l'invanger une association par mois, par vous, est-ce que vous travaillez dans une administration qui est un peu bas ? Dites-nous juste ce que vous faites actuellement. Ok ? Donc, non. Ce que vous faites. Troisièmement, votre plus grand rêve. Ok ? Votre plus grand rêve. rêvez quoi ? Est-ce que vous avez un rêve ? Est-ce que vous avez un rêve ? Est-ce que vous avez un rêve ? Et puis, je crois qu'il faut noter un peu, c'est pas un rêve. Ok ? Et puis, la chose qui vous dérange plus son rôle en épreuvement. Vous l'observerai d'avancer. Donc, vous avez cinq minutes. Pour occupation, ok ? Votre plus grand rêve et la chose rêve quoi ? On a pas ce que tu as aujourd'hui. C'est rêve quoi ? Si ça calme, on est tous les rêve. Et c'est là des personnes avec handicap nommées art, élo et color. Nous sommes spécialisés dans la sérigraphie. C'est-à-dire que nous imprimons les képis, les polos, les autocollants, et ainsi de suite. Le rêve, c'est... 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 Le rêve... D'abord, nous-mêmes, les personnes avec handicap, que nous nous conscientisions. Moi, je dis la face cachée du handicapé. C'est-à-dire que je voudrais être simplement une personne vivant avec handicap. Mais qu'on n'ajoute pas d'autres défauts. C'est-à-dire que qu'on ne dise pas que cette personne est à la fois handicapée, mais aussi aventurier, handicapée, mais aussi fâcheur. Donc, j'aime qu'on ne reste que handicapé, mais que le reste soit positif. Donc, quand nous faisons le métier, donc, mettons un peu plus de sérieux. Parce que quand je prends l'exemple de nous, les personnes avec handicap, si nous nous mettons à prendre l'alcool dans la journée, nous devenons ridicules parce qu'on ne fera pas cinq pas qu'on ne va pas tomber. Or, le valide, vous le voyez en train de chanceler, mais ils vont arriver jusqu'à la maison ou quoi ? Donc, j'ai toujours demandé à nos confrères, à nos semblables que le handicap physique que nous avons nous suffit déjà comme défaut. Surmontons, profitons de la capacité intellectuelle et morale pour anéantir la vision qu'ont les gens sur les personnes avec handicap. Quand je l'ai la face cachée des handicapés, partout où je vais, j'ai constaté qu'à la première vue, je ne suis pas accepté le fait que je sois handicapé. Même Israël qui a parlé la fois passée du transport. au premier instant, quand ils comprennent que ça, c'est une personne avec un handicap... Est-ce que vous allez trouver qui vous dérange ? Ce qui dérange, c'est la discrimination sur la personne avec un handicap. même si on a beau vouloir démontrer qu'on est capable, mais souvent, on saisit cela en retard. Et j'ai constaté ça même dans nos politiques. Le ministère des Affaires Sociales qui doit s'occuper des personnes avec un handicap, quand ils trouvent en une personne des capacités intellectuelles, au lieu que ça leur serve, au lieu de leur tendre la main, bien au contraire, c'est une façon de vous mettre de côté donc ça dérange... La discrimination, d'abord. Dicapé ou bien, concernant... Il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément handicapées qui sont ici, ok ? Je considère, parce que vous allez voir ma vidéo, j'ai considéré tout le monde, ok ? Moi, je vous dis que même à 85 ans que je continuerai parce que c'est l'arrivée du pays. Donc, c'est lui qui s'intéresse à la grande... Donc, on ne doit pas être défendu du cause non, parce que j'étais parmi sur la famille qui vendent les appels étrangers pour... J'ai beaucoup des jeunes qui sont à l'étranger, qui sont allés étudier pour leur avoir l'argent ici. Donc, il ne faut pas promulter la cause seulement parce que il faut devenir le plus riche dans ce pays. Un handicapé peut être le plus grand PDG dans ce pays et dans ces normes. Donc, c'est ça ma vision de chose. Ok ? Donner la chance à tout le monde et faire comprendre à chacun que vous êtes un potentiel exceptionnel et que vous avez une destinée que vous devrez accomplir sur cette terre et que quels que soient les obstacles qui peuvent se présenter devant vous, l'handicat est avant tout mental, c'est psychologique et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Ne me poussez pas à aller anticiper. J'ai une surprise que je vais vous montrer et vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Je crois que ce sera en fin d'après-midi. Je vais vous donner un témoignage personnel qui va en même temps vous révolter et vous pousser à voir des choses autrement. C'est la sainte colline. Allez. Pour m'expliquer, j'ai parlé à l'ingale. Oui. Vous les comprenez. Bref, vous n'allez pas vous n'allez pas dans votre salle. Vous n'allez pas que vous n'allez pas. Non, premièrement, c'est un centre des handicapés qui ne sont pas les femmes. OK. C'est un secrétaire. OK. Bon. Bref, vous n'allez pas vraiment dans mon âge pour les handicapés et vous n'allez pas les sous-nous. Vous n'allez pas les sous-nous et vous n'allez pas les collègues qui disent que vous n'allez pas vous n'allez pas et bien sûr, l'intervention pour qu'il y ait comme vous nis 혼자 tous les�에ux contre ceux qui ont une famille, un quartier, une société qui est beaucoup. Merci. C'est bon, c'est bon. 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 des personnes vivant avec handicap, telles que vous êtes. Alors, je sais que plusieurs sont déjà affiliés dans telle ou telle organisation de personnes vivant avec handicap, mais, car cela ne tient, si nous vous adressons, si vous voyez soit sur les réseaux sociaux, soit sur des banderoles, des communiqués dans le sens de renforcement des capacités, dans le sens des ateliers, en endroit de personnes avec handicap, vous êtes témoin aujourd'hui que si vous manquez, alors vous allez retranger quelques mois, quelques années dans votre propre vie. Alors, donc, ne manquez pas. Vous comprenez aujourd'hui combien cet atelier vous a été utile pour augmenter non seulement votre longévité, c'est-à-dire le nombre d'années de votre vie, mais aussi combien il va falloir renforcer votre niveau d'entreprenariat. Alors, vraiment, je vous en prie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je ne saurais dire beaucoup de choses. Appelez mes clients et les récisseurs. Tout ce que je voudrais seulement dire, c'est seulement celui de vous présenter où se libérer votre siège qui est en construction. C'est Amir Kowna, dans la commune de Nsele, sur l'avenir du 20 mai au numéro 1. Toutefois, un autre diable aussi au Congo, les objectifs s'y appris. Participer à la recherche des solutions aux problèmes dits, à l'intolérance sociale et culturelle qui déchirent la société humaine actuelle, tout passagement Amir du Congo. Lutter contre les inégalités dans le partage de bénéfices sociaux, l'éducation, la santé, le travail. Défendre et assister les vulnérables et l'éducation des conflits armés, des violences sexuelles et des catastrophes naturelles par les nations concrètes en harmonie avec les mouvements libéraux. Au Médans Unis, Maudia s'occupe principalement de la réinsertion dans la société américaine des réfugiés qui arrivent pour la première fois au pays de l'Occestan. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de tout cœur pour cette opportunité. C'est un autre public qui me découvre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Ici, il y a la majorité des gens qui découvrent. Et même vous-même, peut-être que vous avez juste entendu parler qu'il y a un formateur, mais vous avez fait confiance sans savoir exactement ce que nous avions dans le ventre. Voilà que ça se termine en beauté. Et tout ce que je veux, est-ce que quand on va se rencontrer prochainement, qu'il y ait des avancées en termes de projet, en termes de pas de rêve réalisé, et ça ferait plus le bonheur que les acclamations d'aujourd'hui. J'ai dit que je prenne un signe. Si vous ne savez pas, vous les deux, vous resterez à votre place, mais vous indiquerez votre... vous montrerez votre doigt pour qu'on vienne vous donner une réponse sur place. Ok ? Alors, après, après la remise de brevet, nous allons sortir tous pour une photo de famille dehors. Parce qu'ici, on ne saura pas faire une photo de famille. On va le faire, on va la faire dehors, à l'espanade, après. Mais que tout le monde reste assis avec avec son pépé. Pour lui. Félicitations. Tu salues, tu vas. Félicitations. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501